J'ai écrit le livre nullement pour le publier à l'origine. Je voulais me débarrasser de mon passé et de certaines obsessions qui continuaient à jouer un rôle dans ma vie au point de vue psychologique. Et je pensais que c'était une sorte de psychanalyse qui me permettrait de rompre avec mon passé et au fond avec ma mère. Je ne suis pas du tout arrivé et pour une raison très simple, l'idée était bonne. J'y serais arrivé si le livre n'avait pas eu ce succès continu constant depuis dix ans. Si les gens essayent de faire revivre leur enfance, c'est lié au fait qu'il y a une recherche. Ils cherchent à se situer eux-mêmes par rapport à leur enfance, par rapport aux expériences qu'ils ont vécues. Et en définitive, quand un homme écrit sur son enfance, sa mère et son passé, il cherche à se situer lui-même et par la même, il situe sa mère. Dans quelles circonstances avez-vous appris la nouvelle de sa mort ? J'ai appris la nouvelle de sa mort par un télégramme très brutal que m'ont envoyé des amis de Nice. Vous savez, la première réaction quand on reçoit une nouvelle du genre tremblement de terre et fin du monde, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. Il y a une sorte de résistance, d'instinct de conservation qui joue. Il faut pratiquement des années, je crois, pour être vraiment touché en profondeur. Pour se rendre compte de la séparation ? Pour que votre personnalité entière s'adapte à un monde complètement nouveau, celui où la personne qui était votre tout, en quelque sorte, comme enfant, de se rendre compte que cette personne n'existe plus. Le monde entier n'est plus le même, c'est un changement de planète. Romain Garry, quels étaient les principaux traits de caractère de votre mère ? D'abord, il avait un seul trait de caractère, c'était moi. C'est-à-dire que toute sa personnalité, elle m'a eu assez tard dans la vie, je devais avoir dans 35 ans, toute sa personnalité s'était cristallisée sur moi. Elle avait eu une vie d'échec, et pour elle, j'apportais une promesse de triomphe, comme elle le disait. Et elle s'est donc attachée à MNV dans des conditions très difficiles. Pendant la Révolution, en Russie d'abord, l'immigration en Pologne ensuite, et en France. En gagnant, c'était une femme seule, sans mari, elle n'avait pas de père, et elle a gagné sa vie de mille façons. Elle vendait des chapeaux avec des fausses étiquettes parisiennes, du fameux couturier de l'époque, Paul Poiré, qui est fabriquée elle-même à Villeneuve, dans l'Europe orientale, où elle était. Elle vendait, elle ensuite rachetait, vendait des couronnes en or, et des plombages en or, en platine. Elle faisait de la... Comment ça s'appelle ? L'immobilier, c'est-à-dire, il courait à travers les villes à la recherche des affaires. Elle avait ouvert une pension, elle faisait de la restauration, elle était devenue hôtelière, elle avait des vitrines de bijoux dans les grands hôtels, qu'elle essayait de vendre. Tout ça se débattant entre des dettes, l'usure, les présages, et avec une détermination absolue de gagner, en ce sens, qu'elle voulait, par-dessus tout, assurer mon éducation, et comme elle disait à l'époque, que tu deviennes un homme, et que tu deviennes quelqu'un. Et c'était la force dominante de sa vie, et aussi sa force, et sa source de force, tout court, puisque vraiment, c'est une femme qui ne connaissait pas d'obstacles, et qui ne connaissait pas de résignation. Sa dernière lettre, que j'ai publiée dans l'édition américaine, en fin du livre, qui était quelques mots griffonnés au crayon, et qui me disait, soit dur, soit fort, et continue, c'était souligné. On met aussi vous faire faire beaucoup de métiers. Oui, mais ça, ce n'était pas des métiers, c'était des rêves. Dans ces périodes de prospérité, au moment de la maison de couture, elle voulait que je sois un violoniste. Je n'avais absolument aucun don pour la musique. Mon professeur m'a fichu à la porte, en grinçant des dents. Je n'avais pas d'oreilles, et je n'en ai pas à ce jour. Ensuite, elle a voulu que je devienne danseur de ballet, je ne sais pour quelle raison, mais malheureusement, l'instructeur s'est révélé un attoucheur, pour dire le moins. Elle l'a assommée, elle l'a battue avec sa canne, c'était fini. Elle m'a fait faire de l'escrime, du cheval. Quand elle avait de l'argent, j'avais des instructeurs pour tout. Et plus tard, elle s'était en quelque sorte braquée, quand j'ai commencé à écrire, sur la littérature. La seule chose dont je ne voulais pas attendre parler, c'était de la peinture. J'ai commencé à l'âge de 10 ans à faire un peu de peinture, et il m'a enlevé la peinture et les pinceaux, en disant que tout le peintre mourait fou et syphilitique. Voilà, c'était son opinion.